Libreville, ici les rues sont vides depuis l'annonce du confinement total du Grand Libreville. Les transports en commun ne jonchent plus les rues, mais fort heureusement il y a ces bus qui ont été mobilisés par le gouvernement afin d'assurer les déplacements essentiels dans cette période de confinement total. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est que le gouvernement a mis à jour, le gouvernement a mis ses bus à disposition de toute la population. Il y en a de ceux-là qui font dans l'applicabilité de ces gestes barrières, mais toujours est-il qu'il y ait encore plein de la gueule à ce niveau-là. Parce que je ne sais pas si c'est un problème de manque de conscience ou est-ce que c'est le Gabonais qui ne perçoit pas encore bien le message. Je pense que tout est à notre intérêt, tout y va dans notre intérêt. Il est temps pour que tous les Gabonais comprennent que c'est un tout doute de tous ces gestes barrières. Alors, hormis le fait qu'il y ait des gestes barrières, accepter le confinement de l'invité par les pouvoirs publics, qu'on va freiner le taux de contamination. Ces bus, au nombre de 185 appartenant aux trois sociétés de transport public, Sogatra, Transaconda, Transurbe, assurent toute la journée les navettes entre les communes de Libreville, de Vendo, d'Aconda, de Ntoum. Les clients ne sont pas habitués aux gestes barrières, donc on essaie de mettre les choses en application. Même s'ils sont en nombre réduit, dans ces bus, le respect des gestes barrières reste de mise à gants, masques. Il convient de s'armer suffisamment contre l'ennemi invisible. C'est une mesure gouvernementale qui a été mise en place par M. le chef de l'État, de manière à ce que ça facilite la circulation des populations gabonaises face à cette situation qui concerne actuellement le monde entier. Donc du coup, face à cette situation, au point où les transports qu'on emprunte habituellement ne sont pas présents sur le terrain, cette mesure-là vient automatiquement pallier à ce gros membre que l'on constate présents sur le terrain. La gratuité des transports a été budgétisée par le gouvernement à hauteur de 6 milliards de francs CFA. 72 000 personnes sont transportées ainsi par jour gratuitement.